Bonjour et bienvenue sur Old School is Beautiful, jeu actu vient de lâcher une vidéo, comme ils le disent eux-mêmes, exclusivité mondiale, une nouvelle vidéo de gameplay du jeu Microweeds Goldorak. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, avec un react, on va dire, au teaser de la partie Beat Them Up, qui m'avait pas ultra chagriné, même si j'avais des gros doutes sur la qualité de la chose. Mais par rapport à d'autres commentaires qui disaient, c'est complètement pourri, j'avais envie de laisser une chance au produit, j'ai toujours envie, j'avais toujours envie de laisser une chance au produit. Mais hélas, ce jeu actu a lâché une phase de gameplay Shoot Them Up, cette fois-ci, avec Alcor. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un Shoot Them Up, c'est très simple à programmer. Si, je vous assure, un Shoot Them Up, c'est extrêmement simple à programmer. La difficulté du Shoot Them Up, c'est le système de jeu, les vagues d'attaques qui sont un véritable balai de chorégraphie, et ça, c'est une foutue autre sacrée paire de manches. Autant techniquement, c'est simple à mettre en place, on va dire relativement, non, c'est simple à mettre en place, autant équilibrer la chose et rendre le jeu intéressant, ouais, c'est autre chose. Alors, on va voir si Microids et l'équipe de développement a réussi. de ce qu'on va voir des images, je vais vous donner mon avis, on passe en mode un vlog, je mets mon casque, et on met sur Play la vidéo. Et donc, on contrôle Alcor. Donc là, encore une fois, en exclusivité mondiale, Alcor. Quand ça se coupe, dans son OVTR. Voilà. Trois tirs, déjà, pour détruire un sbire de base. Alors, je sais ce que vous allez me dire, Alcor n'est pas puissant. C'est vrai. Continuons un petit peu. Effectivement. Alors, qui a été un petit peu burné au niveau de la cadence de tir des missiles par rapport à la série. Ce qui est très bien. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, je me tourne peut-être, mais moi j'ai souvenir de l'OVT ou de l'OVTR. Je ne sais pas comment ça se prononce. Moi, j'ai toujours prononcé OVTR. A priori, c'est OVTR. Depuis cette vidéo, j'ai vu des commentaires avec OVTR. Où il avait un, voire peut-être deux missiles. Je ne me rappelle même plus. Et puis après, il pouvait y rentrer à la base pour recharger les munitions. Donc, je ne sais pas d'où sortent ces missiles dans la version Microïs. Mais j'oserais dire, tant mieux. Donc ici, à chaque fois, il va falloir trois coups pour détruire les sbires. Encore une fois, une question d'intensité, de nervosité dans le gameplay. Là, vous avez vu, il y a des mini-mignons, les mini-sbires qui, eux, se détruisent en une seule fois. Pourquoi pas ? Moi, je ne m'en rappelle pas deux dans la série. Mais effectivement, vu le nombre limité d'adversaires que rencontrés à l'accord dans la série, il faut bien en inventer. Donc là, c'est le gameplay Shoot Them Up. C'est génial, Shoot Them Up à l'ancienne. Alors, c'est génial, Shoot Them Up à l'ancienne. Le C'est génial, j'ai un peu de mal à y croire, je suis désolé. Alors, Shoot Them Up à l'ancienne, oui et non. Écran 16 neuvième prend toute la largeur de l'écran. Il y a, à l'ancienne, il n'y avait pas de Shoot Them Up verticaux, où il y en avait, mais très peu, qui étaient en 16 neuvième. Même en 4 tiers, ils étaient plus en 3 quarts écran vertical, ce qui faisait que le Shoot pouvait être plus nerveux, parce que notre vaisseau pouvait balayer plus rapidement de droite à gauche et avoir plus de vagues d'attaque, ce qui pouvait rendre éventuellement le Shoot plus nerveux. Alors, bien sûr, il y a des jeux d'arcade qui fonctionnent très bien. Je pense au Gigawing. Je pense également, si je ne dis pas de bêtises, à 1900XX ou un de la série des 1940, quelque chose, où ça fonctionne très bien, mais c'est très bien calibré. C'est un véritable balai. À l'ancienne, très 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 à l'ancienne. Très 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 ancienne. C'est une sensibilité, une sensibilité un petit peu différente, manette en main, plutôt que, enfin, comparé au Spacer, qui va être un peu plus lourd. Alors, quand il parle de Spacer, alors je ne connais pas les termes. Je suis désolé, moi, Goldorak, c'était quoi, 78 ? J'avais peut-être 4 ans quand j'ai vu Goldorak. Je l'ai vu longtemps après, selon les rediffusions. J'ai adoré, j'ai adoré cette série. J'ai essayé de la faire découvrir à mon gamin quand il était jeune. On a regardé le premier épisode, on s'est emmerdé comme des rameurs tellement que ce premier épisode est chiant à mourir. Je me suis demandé pourquoi j'aimais la série. Tout simplement parce que les épisodes suivants sont quand même beaucoup plus intéressants et un peu plus profonds. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, ce qu'on apprend là, c'est qu'on va très certainement, si je ne dis pas de conneries, et vous me corrigerez dans les commentaires, pouvoir contrôler Goldorak dans sa soucoupe, en étant en arrimage, arrimé à la soucoupe. Alors, ici, comme vous allez le voir, j'avance déjà un peu sur la vidéo, Alcor ne possède que des missiles. J'espère que comme dans Raiden, que Goldorak aura... Pourquoi je dis comme dans Raiden ? Comme dans Raiden, pardon, je ne dis pas de conneries. Raiden 3 ou Randa 1-4, Goldorak pourra avoir les cornofuls durs et loquer les adversaires avec un tir comme ça pour les détruire. Il pourrait avoir ces... Je ne sais plus, les lasers qui tirent de ces points-là. Je ne sais plus. Je n'ai plus le terme. Je l'avais, bien sûr, je tourne la vidéo, je l'ai oublié. Et puis, il pourrait éventuellement, bien entendu, avoir des missiles qui sortent de sa soucoupe en éventail, en tir en éventail. Ce qui pourrait vraiment être typé du Raiden et qui pourrait être, je pense, assez intéressant. Un peu plus dense à piloter. Là, très clairement, l'OVT, il va être beaucoup plus rapide, beaucoup plus agile aussi. Alors là, ça commence tranquille. Alors, ça commence tranquille. Il y a quand même de la boulette. Alors, remarquez les tirs ennemis. Ce n'est pas de la boulette. C'est des... C'est des tirs... C'est des tirs d'énergie. Des barres de tirs d'énergie. On a plus l'habitude de voir de la boulette. Pour l'évitement, c'est un peu mieux. Là, je ne sais pas. Ouais, ouais, mais ça va s'intensifier très, très vite. Au bout d'un moment, ça va vraiment être chaud, chaud, chaud. Et là, je ne sais pas si vous remarquez, mais je trouve que les vagues d'attaque n'ont rien de sexy. Ce n'est pas un balai. C'est des adversaires qui passent comme ça, on ne sait pas trop pourquoi, avec juste des missiles qui vous arrivent directement à la gueule. Et là, voilà un plus gros vaisseau qui va tirer... Alors, je ne vais pas dire un balai de boulettes comme un Manic Shooter, parce que je ne pense pas que c'est le cœur de cible. Là, le Goldorak, c'est pour les vieux. Et les vieux n'arrivent plus à jouer au Manic Shooter. Je plaisante, personnellement, j'adore les Manic Shooter. Même si je suis très mauvais, j'adore les Manic Shooter. Comme vous voyez, on est vraiment dans un gameplay Shoot them up, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors là, tu l'as déjà dit. Il n'est pas classique. Il n'est pas classique. Il est exceptionnel. Exceptionnel, oui, bien sûr. Je ne sais pas comment dire, que dire devant une telle connerie. Sincèrement, j'ai l'impression d'être devant un Shoot them up de téléphone portable en free to play. Les décors sont aussi vides. Les ennemis sont aussi peu variés. Et surtout, surtout, le plus important, les patterns d'attaque, les vagues d'attaque sont, j'ai l'impression, et j'espère que je me trompe, totalement quelconque. Là, ça pète. Il n'y a rien qui change. Je ne sais pas ce qu'il récupère. Un triple tir. Dynamiser le combat en fonction des bonus, oui, c'est pas nous de dynamiser le combat. C'est les adversaires qui sont censés dynamiser le combat. Les situations devant lesquelles on est mis qui sont censés dynamiser le combat, pas les bonus. Mais bon, ça, c'est encore une fois que mon avis. On peut remarquer que l'OVTR peut se téléporter à travers les tirs des adversaires. Ce qui est une bonne idée. Alors, je ne sais plus quel Shoot. Je crois que c'est un Shoot qui avait été édité par Pixel Art ou par Josh Prod sur Switch qui permettait de faire de la téléportation. pas tout à fait comme ça. Donc ça, ça a été un Shoot qui n'est pas une mauvaise idée. Mais vous allez voir, heureusement qu'il y a l'eskip. Parce que l'ennemi, il n'y a aucune save zone. Là, on a perdu notre triple tir au moment où, quelque part, on n'en a plus besoin. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il s'est fait toucher ? Je n'en ai aucune idée. Ici, là, en haut, il y a aussi des points. J'ai l'impression qu'il y aurait peut-être un méga-tire. Mais je crois qu'on ne le voit pas dans la phase de Shoot. Enfin, dans cette phase vidéo. Proposer différents gameplays, même si c'est toujours cool. Mais aussi d'adapter au plus près les différents épisodes. Donc là, on est passé sur un autre épisode que les fans connaissent peut-être. Alors oui. Il semblerait que le jeu soit composé de plusieurs niveaux, forcément, qui seront tirés d'épisodes existants de Goldorak. Ce qui est également une bonne idée. Là, par contre, j'ai l'impression que manette en main sur cette façade-là, on va quand même s'emmerder sévère. Il s'appelle l'île de la peur. Là, on survole plusieurs îles. Ça ne me dit rien, l'île du rappeur. Du rappeur. Ça ne me dit rien, l'île du rappeur. Bon, merde, vous m'avez compris. Éliminer les soucoupes. Oui, ça, c'est un peu le but du jeu. Tous ne sont pas l'île de la peur. Attention. Mais l'avantage, c'est que ça nous permet... Vous avez vu ça ? Moi, je n'appelle pas ça une vague d'attaque. Moi, ce que je vois là, c'est des vaisseaux qui sont quasiment en vol stationnaire et qui servent de tourelle. C'est comme si dans la mer, on avait installé des tourelles, installé des tourelles là, qui descendent avec le scrolling et qui nous mitraillent. Ça aurait été quand même un peu plus intéressant, justement, d'avoir deux types de tirs également pour l'Oveter. Un tir en l'air, un tir sur terre. Finalement, ça aurait pu varier un peu le gameplay. Ça n'a pas l'air d'être le cas, en tout cas, dans ce qu'on voit là. Il faut aussi adapter les épisodes en reprenant des séquences bien précises, parce que parfois, Actarus est tout seul, parfois, Alcor est tout seul. J'ai rêvé, on aurait dit l'Arcadio de... Non, j'ai rêvé d'Albator. Donc, il fallait qu'on puisse représenter ça. Donc, typiquement, ce genre de tirs qui vont arriver, vous allez le voir après, à droite, à gauche, moi, j'aurais plus vu ça comme une phase... une phase d'attaque d'un big boss. Avec un big boss en haut, là, en frontal, et puis avec, je ne sais pas moi, des tentacules. J'aime bien les tentacules qui viennent à droite à gauche pour lancer des lasers en essayant de nous détruire. Mais là, ça a été mis l'eau. C'est pour ça que le shmup était particulièrement important, au-delà du côté gameplay, pour nous. On voit qu'il y a différents types de sous-coupes. Ouais, mais il y a différents types de sous-coupes. Il y a deux types de sous-coupes qui arrivent sur les côtés. Je ne pense pas avoir vu quelque chose arriver de derrière. Ça arrive que sur les côtés. Ce n'est pas du tout passionnant parce qu'il n'y a pas de surprise. Il y a juste les tirs qui ont l'air d'être bien cadrés sur notre tronche. Ça aussi, c'est plutôt cool d'avoir plus chiant à battre et d'autres plus... Exactement. Voilà. Alors, typiquement, ça, ça se développe. Mais alors, Pink Eyes and Doids puisqu'il n'y a aucune intelligence artificielle au niveau du déplacement des ennemis. Vous reconnaissez les sous-coupes de la série. Il y en a aussi des différentes variantes, des intercepteurs. Il y a aussi les cuirassées, je crois, avec le gros rayon laser. Alors, je ne sais pas, je crois, je ne sais pas qui est ce bonhomme. Il n'y a pas l'air de savoir. Mais en tout cas, il connaît les noms des vaisseaux que je ne connaissais pas. Alors, chapeau, monsieur. Et c'est reparti pour la bagarre. C'est parti pour la bagarre. Et c'est parti pour s'ennuyer, j'ai l'impression, quand même. Je ne sais pas si on l'entend très bien. En tout cas, nous, on a très peu de retours là sur scène, tout de suite. Mais au niveau des doublages, effectivement, on a essayé de s'approcher aussi de ce qui se faisait dans la série animée. Moi, personnellement, mon rôle étant aussi d'écrire des dialogues qui soit y faisaient référence, soit... Donc, c'est quelqu'un qui a poussé dans le jeu. Je ne sais pas si vous allez entendre ou si vous l'avez entendu parce que j'ai peut-être parlé au-dessus. Les doublages sont peut-être de qualité. Mais dire que ça se rapproche de la série, j'ai entendu la voix d'Alcor. Alors, je n'ai peut-être plus souvenir de la voix d'Alcor. Mais je ne pense pas qu'il a la voix de Donald. Alcor. Tu as été un petit peu dans ce jus de l'époque. Mince, je crois que je les ai vexés. Je ne pense pas qu'Alcor avait cette voix-là. Je ne pense pas. Je me trompe peut-être. Moi, j'aime beaucoup la voix d'Alcor. Donc là, Alcor va être complètement... Voilà, c'est de ça que je vous parlais. Un ennemi en haut et puis des bras qui arrivent à droite à gauche. Moi, je verrais plutôt ça comme une attaque de boss où il faudrait effectivement détruire les bras avant de détruire le corps ou bien ça rapporterait des bonus. Pas juste en plein milieu comme ça au milieu du jeu. Mais bon, ce n'est que mon avis personnel. Je n'ai j'ai déjà développé des moteurs de Shovem Up. Je n'ai jamais développé un Shovem Up parce que je sais que je suis mauvais à définir des Darkwaves et à faire un jeu intéressant. Je suis fan d'Alcor déjà de base par rapport à Mazinger mais là, là, le... Je crois qu'on a trouvé le seul mec au monde qui est fan d'Alcor. Ah, il a bien précisé par rapport à Mazinger. Ok, je comprends mieux parce que dans le God of the Rock, ce n'est pas vraiment ça. On est son gameplay, son... j'ai perdu, super. Aïe, aïe, aïe. Je suis nul. Ah non, ce n'est pas nul. Ça part dans tous les sens. Il n'y a pas de chorégraphie. C'est-à-dire que les shoots sont faits pour te massacrer la tronche et non pas pour trouver... j'ai l'impression, en tout cas, trouver du safe spot comme dans un... On dit qu'un maniaque, c'est trop compliqué, c'est trop difficile. Alors, c'est vrai que sur les derniers niveaux, c'est... C'est complètement fou. Mais quand on connaît un peu les attaques wave et qu'on sait qu'ils sont d'une certaine façon... Enfin, qu'ils sont... Il y a vraiment une chorégraphie. C'est vraiment une histoire de chorégraphie. Et là, il n'y en a pas. Vous avez échoué. Voilà, comme ça, on a montré, en fait... Au moins, ça montre qu'Halcor peut défendre son petit bout de terrain avec sa soucoupe parce qu'on a éliminé quand même quelques-unes. Ah, dans le jeu, oui. Non, la série, non. L'OVT, l'OVT Terre est complètement pourri dans la série. Un petit quiz. Ouais, on va arrêter le quiz là. On va débriefer un peu. Alors, qu'en penser ? Sincèrement, j'ai vraiment envie de laisser une chance au produit. Mais autant, autant j'avais des doutes sur la phase beat them up. Enfin, je veux dire que j'avais des doutes sur le fait que ça pouvait être bien par rapport à ce que les gens pouvaient dire la phase beat them up. Ouais, ouais, c'est vide. On dirait, je pèse de... À la limite, ça, je m'en fous. Je vais pas mentir, je m'en fous. Si c'est dynamique, si c'est fun à jouer, je peux rentrer dans le jeu. C'est gueule de racquet. Mais ce que je viens de voir là, c'est un show them up fait par des gens qui techniquement savent faire un show them up, mais qui ne savent pas le rendre intéressant. Et c'est, comme je le disais, je pense en début de vidéo, j'ai déjà oublié ce que je disais en début de vidéo, je pense que c'est le plus important dans un show them up. Je vous propose de jeter un coup d'œil aux commentaires. Alors, le premier commentaire, je ne comprends rien. Le gars a l'air d'avoir vu une autre phase de gameplay qu'on vient de voir. Parce qu'il utilise... Enfin, il parle de choses qu'on n'a pas vues, des coups spéciaux, enfin, des special moves, je sais pas. Bref. Alors, il y a pas mal de personnes qui ont hâte d'y jouer, d'autres qui veulent attendre les soldes, certains auxquels ça fait penser à Gradius. Il va falloir m'expliquer. Je pense que les souvenirs de Gradius ont dû être un petit peu... Enfin, je sais pas. Ça doit se mélanger un petit peu dans sa tête. Ici, on précise bien que c'est une mission précise dans le mode solo. C'est pas un mode de jeu à part. Ici, très loin de la demande. Récommander ce qu'il ne faut jamais faire, mais bon, chacun fait comme il veut. Je commence à regretter. J'ai hâte. Vous voyez, c'est du 50-50 pour l'instant. Ça fait peur pour le résultat final. Je suis sans mots. Je ne sais pas ce qui me fait le plus peur entre la pauvreté de la phase de gameplay présentée et qui risque de donner un jeu vraiment de basse qualité ou le fait d'entendre les commentaires des présenteurs qui décrivent le jeu avec une voix pas du tout convaincue, voire même limite avec une pointe de honte. Ça me rassure, je ne suis pas le seul à avoir ressenti un petit peu d'ironie quelque part. Chronique d'un échel de cuisants spoilé et annoncé, MicroEats n'est pas Platinum Game, on a bien compris. Il pense faire réveiller avec des séquences de gameplay datées, moches et sans intérêt. Alors, moches, datées, c'est un show de m'up. On n'a pas non plus... On va avoir du mal à révolutionner le genre, même si avec un système de jeu on peut le faire, bien sûr. Et sans intérêt, c'est plutôt ça qui me fait peur. Ça sent l'euro-chmoup, l'euro-chmoup, l'euro-chmoup à point l'année, ouais. Je ne connaissais pas le terme d'euro-chmoup, mais bon, c'est vrai que les japonais sont quand même high level. Dites-moi que ce n'est pas vrai, c'est ici. Je rêve qu'elle future d'aube déjà près de cours. Encore une fois, c'est du 50-50. Enfin, ça ne me donne vraiment pas envie. Premier commentaire, ouais, bravo, très intéressant. Ça pue la merde à 100 km, ouais. C'est toujours du caca, le gameplay chez Microïd. Alors, ce n'est pas forcément le gameplay, c'est encore une fois, c'est ce qu'il y a autour. C'est nul à chier, j'annule ma préco, ce sera en bac à solde. Mais oui, mais tu ne pourras pas claquer 350 balles avec de la collector avec la superbe figurine. Pas terrible, on dirait un jeu de tir classique. Ce n'est pas pour moi déjà que Goldorak qui est nul 0 sur 10. Ouais, bon, si tu veux. Ce n'est pas le jeu dans son ensemble avec quelqu'un qui défend. C'est juste une mission dans le mode histoire. Les autres phases de gameplay ont l'air tout aussi pourri. On n'en a pas vu 150 millions non plus. C'est de la merde en barre. Ouais, bon. Ça n'a pas l'air terrible. Moi, j'ai toujours envie de laisser une chance au truc. Je vais être très bête, mais bon. On n'a pas vu grand-chose. Puis, c'est Microïd, si tu veux, un truc incroyable niveau jeu de mecha. Faut attendre Megaton Musashi. Même si Microïd est plus gros qu'avant, c'est toujours un éditeur qui ne fait pas des trucs incroyables pour leur niveau. C'est déjà incroyable pourtant. Là, il faut arrêter de raconter des conneries. De toute façon, il n'y a plus grand-chose comme commentaire. Là, il faut arrêter les conneries. Il n'y a aucune excuse. Il y a des gens qui font des trucs dans leur chambre. À une époque, il y a un garçon qui s'appelait Eric Chahi, je crois, si je ne dis pas de conneries, qui nous a pondu Another World. Another World, c'est plus qu'une référence. Le petit gars, je n'ai plus son nom, qui nous a pondu Minecraft, ou des tonnes de jeux indés avec zéro budget, zéro licence, qui nous font Jamestone, par exemple, qui est un shoot-vem-up qui est sorti de nulle part. Qui n'est pas un shoot-vem-up japonais, je pense. Qui est totalement excellent. Les doujines japonais qui sont souvent soit des jeux de baston, soit des shoot-vem-up. C'est fait, c'est... Quelquefois, c'est même fait avec des générateurs de shoot-vem-up. Et ça nous pond des trucs a priori plus intéressants que ce qu'on vient de voir là. Si Microïds n'a pas des... Ils ont des développeurs, mais s'ils n'ont pas des game designers et des level designers de qualité, mais qu'ils embauchent, qu'ils demandent à des gens qui veulent bien bousser sur eux, avec eux, pour leur donner un coup de main. Il y a plein de gens qui ont étudié ce qui est bien dans un shoot et compagnie. Alors, ça peut peut-être coûter un peu cher de les embaucher en tant que consultant, je n'en sais rien. Mais merde, c'est Goldorak, c'est pas n'importe quoi comme licence. Après, on va peut-être me dire aussi comme pour Astérix, oui, mais c'est pour les enfants, c'est très bien pour eux. Mais non ! Goldorak, c'est pour les enfants, arrêtez vos conneries ! Quel gosse connaît Goldorak ? À part ceux à qui les parents qui ont bientôt maintenant peut-être la cinquantaine, ou en tout cas la quarantaine bien tassée, ça c'est sûr, ont présenté Goldorak. C'est pas pour une cible de gamme, Goldorak, c'est pour une cible de gens qui maintenant ont un métier, qui ont la nostalgie du dessin animé, qui vont s'acheter le jeu pour se faire un kiff Goldorak. Il faut respecter, déjà ça coûte cher, 350 balles le jeu avec une figurine si vous voulez la collector. Moi je fais plus 300 balles au moins, minimum. Non mais il faut arrêter. Donc non, c'est pas parce que Microïd, c'est une petite boîte qui commence à grossir, machin, qu'il faut excuser que ça soit de la merde. Je suis désolé. Il y a des indeps qui font des jeux extraordinaires. Mon test d'Astebross, il est là derrière Astebross parce que je suis encore en train d'y jouer. C'est pas une équipe de 150 personnes. Alors ok, ils ont grossi un petit peu a priori pour Astebross, le jeu défonce carrément ce que Microïd va... Oui c'est de la 2D, je suis d'accord. Mais c'est pareil, pourquoi n'avoir pas fait le jeu en 2D finalement ? Ils ont Philippe de... Non je confonds, non Philippe de Sully, enfin le dessinateur de Mister Notes qui a déjà bossé pour eux. il aurait été capable de faire quelque chose en 2D qui a un décor vide en 3D même si moi personnellement ça me dérange pas. Voilà, je vais pas m'énerver, ça sert à rien. Je le répète, j'ai encore envie d'y croire à ce jeu. Peut-être qu'il y aura une de phases de gameplay qui seront inférieures aux autres. Disons que j'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de phases de shoot them up et plus de phases de beat them up parce que les phases de beat them up malgré tout toutes les critiques que j'ai pu lire on verra. Ça peut, si c'est bien foutu, ça peut être sympa malgré une certaine pauvreté graphique et technique qui peut bien se marier avec un épisode de Gold L'Orac ça me choquerait pas des masses. Par contre, il faut bien avouer que cette phase de shoot them up je la sens pas mais je la sens pas du tout. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo réacte jusqu'au bout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire c'est d'argumenter n'y passer de la vous voyez même si quelque part c'est difficile de pas le dire et puis je vous dis à très bientôt sur AllSquiz Beautiful Ciao Bye Bye Sous-titrage Société Radio-Canada